L'influenceur BTP, les conseils des pros pour optimiser votre visibilité et votre communication sur Bati Radio. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'influenceur BTP, c'est la saison 2. Voilà, on va parler aujourd'hui de la création de contenu, de l'influence dans le BTP, décrypter les tendances, ce qui se passe depuis les 12 derniers mois. Est-ce que ça stagne ? Est-ce que ça explose ? Est-ce qu'il y a des formats qui marchent mieux, des réseaux qui marchent mieux ? Je suis en compagnie de super invités. Quasiment tous viennent du Sud-Ouest ou presque, vous reconnaîtrez les accents. Je vous laisserai deviner qui vient de Toulouse ou pas. Et voilà, on est parti pour une émission où on va échanger sur tout ça. J'ai le plaisir d'être accompagné de Soraya. Comment ça va, Soraya ? Très bien, je suis ravie d'être là. Voilà, Soraya de Bosch qui s'occupe du marketing et de l'influence pour Bosch électroportatif. Et c'est super que tu sois là, Soraya, parce que toi, ça fait des années que tu travailles dans l'influence et tu scrutes ça vraiment au quotidien. Oui, tout à fait. Je suis la personne qui, derrière son écran, regarde tout ce qui se passe. Je passe beaucoup de temps sur les réseaux, tout à fait, à regarder le monde de l'influence évoluer. Pour la marque Bosch, mais aussi pour moi. Et aussi pour toi. Et tu travailles avec une vingtaine d'influenceurs en collaboration. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on a une vingtaine d'influenceurs. On a aussi parfois des artisans sur des opérations clés qu'on va aller à toper. Mais globalement, dans l'année, on peut être jusqu'à 30 influenceurs dans l'année. Ça peut monter très haut. Et puis, son avis est hyper intéressant parce qu'elle a des collègues, des homologues dans tous les pays d'Europe et du monde. De même aux Etats-Unis, tout ça. Donc, elle va pouvoir nous apporter aussi son regard international par l'idée de tes collègues. Oui, tout à fait. C'est magnifique. Sur ma gauche, on part côté garçon. Comment ça va, les gars ? On est avec Cédric, le septième artisan. C'est ça. Salut tout le monde. Toi, tu viens de Lille ? Oui, c'est ça. Je ne peux pas cacher l'accent, désolé. J'ai le même, j'ai le même, j'ai le même. Et on est avec Laurent. Comment ça va, Laurent ? Voilà, qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a ? Oui, bien. Oui, bon. Laurent, donc créateur de contenu avec plusieurs chaînes, plusieurs facettes. Oui, absolument. En fait, j'y ai pris goût. Donc, je suis parti d'une première chaîne YouTube. Deuxième qui s'est lancée il y a un an. La troisième est en route. Et désormais, j'ai décidé d'en ouvrir une à chaque fois que je crée une nouvelle marque. Donc, j'entame une nouvelle entreprise. Donc là, je pense que d'ici 2025, il y aura cinq chaînes YouTube. Waouh ! Et tu peux nous les citer rapidement ? Oui, bien sûr, oui, tout à fait. Donc, il y a la chaîne Nous, les artisans, celle qui est sur le pôle aujourd'hui. La chaîne a 18 000 abonnés, je crois. La chaîne Des couvres en Occitans qui a 20 000 abonnés aujourd'hui. Bravo ! Voilà. Donc, celle qui est en création, qui vient d'être créée, qui s'appelle Et si on partait ? Qui a une chaîne YouTube voyage. Parce que pour ceux qui me suivent dans la vraie vie, ils savent que je voyage énormément. Donc, j'ai décidé de partager ça aussi sur une chaîne YouTube. Il va y avoir une chaîne aussi qu'on est en train de créer, qui est sur les habillages de toiture, gouttières et habillages Occitans, puisqu'on va faire uniquement de l'aluminium en périphérie de toiture. Une chaîne qu'on va développer avec la marque Dallalu. En partenariat avec la marque ? Oui, forcément, puisqu'on est dans le même réseau aujourd'hui. Donc, on a cette marque Dallalu. Donc, je vais communiquer dessus. Et sur ma chaîne aujourd'hui, Couvre Occitans, on a une branche photovoltaïque. J'ai décidé de scinder les deux chaînes et d'avoir une chaîne entièrement dédiée au photovoltaïque. Ah oui, choix intéressant. Ça fait cinq chaînes YouTube. Ça veut dire aussi cinq en TikTok, cinq Insta, cinq Facebook, cinq LinkedIn. Voilà. Donc, ça va être intéressant d'avoir le point de vue de Laurent à ce titre, parce que c'est un serial créateur de chaîne. Voilà, tout simplement. Et puis, Cédric, toi, tu peux nous en dire un petit peu plus aussi sur tes activités et les réseaux que tu exploites ? Alors moi, je mets en avant les artisans. Je mets vraiment en avant l'humain à travers la vidéo. Je vais filmer des artisans sur chantier, soit financés par des marques qui veulent mettre en avant des partenaires à eux, des artisans de longue date qu'ils ont dans leur réseau, soit mettre en avant des produits. Et sinon, ce sont des artisans qui veulent mettre en avant leur métier, qui me contactent. Et donc, moi, je fais des vidéos plus corporate, plus institutionnelles. Donc, mon métier, c'est vraiment la vidéo. Et après, à travers ça, je fais quelques photos d'artisans. Qui sont magnifiques, elles sont belles. Elles sont trop belles. Très talent. Et là, je me dis, on vient de commencer à m'acheter les premières photos. Donc, je me dis qu'il y a quelque chose. Je suis content. Ce n'était jamais arrivé. C'est gentil. Et toi, tu utilises un peu plus LinkedIn que les copains et copines qui sont autour de la table. Tu aimes bien LinkedIn, moi aussi. Oui, c'est ça. Moi, c'est mon canal d'acquisition numéro un. C'est là où j'ai le plus de visibilité. Contrairement à ce que les autres personnes font, je suis partout sur ce réseau-là. Et il y a vraiment la place pour les gens du bâtiment. Je suis entièrement convaincu. Mais tiens, dans les tendances, si on parlait des réseaux, quels sont les réseaux qui vous semblent plus marcher ou fonctionner en ce moment ? Là, on vient de dire que LinkedIn, ça semblerait être un eldorado pour les professionnels du BTP. J'en suis convaincu. Qu'est-ce que, Soraya, tu penses aussi ? Oui, on est convaincu aussi par ça chez Bosch. Et en fait, on teste depuis la fin d'année dernière. Donc, c'est tout nouveau. On a un compte qui est global pour Bosch Power Tools, donc Monde. Et puis, évidemment, on a une branche plus sur l'outillage électroportatif. Et on a décidé, en fait, d'utiliser ce même compte pour éviter d'avoir des pages en doublon. Donc, avec l'application LinkedIn, on peut le faire. Et on a utilisé un paramètre qu'on a découvert, c'est qu'au lieu de poster un message et de l'envoyer à tout le monde, mais ça veut dire que nos collègues espagnols, anglais voient le même message, on va géocaliser le message par la langue française. Donc, on peut toper aussi le Luxembourg, les Belges, qui aussi parlent français. Mais on va vraiment essayer d'utiliser la même communauté pour éviter de créer des pages en doublon. Mais c'est tout nouveau. C'est vrai qu'on a vu qu'il y avait des artisans qui étaient de plus en plus connectés. Et on a aussi décidé d'avoir un ton un peu plus conforme, moins fun. Alors, ça reste authentique, toujours. Mais sur les discours, on va plus parler opération. Voilà, c'est la marque qui parle. Plus opération, c'est vraiment de la descente d'informations. Il n'y a pas encore de mise en valeur. En tout cas, on montre l'équipe. Ça a quand même l'esprit humain. Mais ça va être moins sur des produits, un test produit, comme on peut voir sur Facebook, Instagram, etc. Dans tes 20 artisans partenaires, est-ce qu'il y en a que tu as recrutés et qui sont puissants, si je puis dire, ou actifs plutôt sur LinkedIn ? Alors, puissants, je n'ai pas vu de différence par rapport à d'autres comme toi sur LinkedIn. Mais qui commencent à être bien présents sur LinkedIn. Nicolas Pôle, artisan électricien préféré. Oui, c'est vrai. Mais alors, oui, on travaille avec lui via Vipro, avec l'équipe de nouvelles artisans. Ils ont une opération là-dessus avec des influenceurs. Donc, effectivement, l'électricien préféré. Éric Lecarler aussi. Oui, oui, oui. Avec sa fameuse... C'était sa piscine, il me semble, à un moment. Donc, pas mal aussi. Donc, oui, on recrute pas mal et on a aussi certains influenceurs qui sont présents. L'Eldorado de la création de contenu 2024 pour les artisans, LinkedIn ? Oui. Moi, j'aurais dit LinkedIn. Pour moi, le profil qui témoigne le plus de cette Eldorado, c'est Romain Leplombier. C'est incroyable. Oui, c'est vrai. Comment il a explosé. Et derrière, il y en a d'autres qui ont suivi. Il y a d'autres artisans qui ont suivi. Et ça fait un bien fou à la filière. Oui, il a lancé. Et puis, comme il y a beaucoup aussi de cadres, ça montre qu'il n'y a pas que du policé ou du marketeux ou du vendeur de formation LinkedIn. Il y a aussi les professions du BTP qui ont toute leur place. C'est rigolo parce que c'est le sujet de la vidéo qui est sortie cette semaine sur la chaîne Nous, les artisans. C'est justement la thématique. Est-ce que LinkedIn était effectivement le média social pour les artisans de l'année qui arrive ? Moi, c'est un média que j'avais un petit peu boudé pour la simple et bonne raison que j'ai toujours été plus à l'aise à l'oral qu'à l'écrit. Mais j'aime écrire et prendre le temps de le faire. Et je trouve que c'est un média qui est mécanique. C'est-à-dire que si on respecte les codes de LinkedIn, qu'on sait écrire avec un hook correct en racontant une histoire, ça marche. Autant des fois, on ne sait pas ce qui va faire marcher un posting talk, surtout sur les formats courts ou YouTube ou quelque chose comme ça. LinkedIn, si on respecte les règles et qu'on sait écrire et qu'on a envie de raconter des histoires, ça fonctionne. Je trouve que c'est peut-être le média le plus sûr à faire marcher. Mais il faut trouver des histoires à raconter et à l'écrit. Le prérequis, c'est quand même de savoir écrire correctement et sans être méchant avec mes petits copains artisans parce que je suis moi-même artisan. Et une des premières difficultés que j'ai eues quand j'ai monté ma boîte, c'était de faire mes devises en faute d'orthographe. On ne va pas se mentir. Donc, j'ai dû progresser en orthographe. Les outils aujourd'hui permettent de progresser en orthographe, mais faire un post LinkedIn avec des fautes d'orthographe, c'est compliqué. Oui, mais c'est le copywriting, l'art d'écrire des bons posts sur LinkedIn. C'est chaud. Moi, je m'y casse le cerveau. Alors moi, je recommanderais deux choses pour réussir sur LinkedIn. C'est les formations de Thibaut Louis. Tous les dons, on les suit et ça nous permet vraiment de bien performer sur LinkedIn. Et l'autre, pour pallier au manque d'inspiration et à bien rédiger, c'est ChatGPT. Tu vas sur ChatGPT et tu dis j'ai envie de parler de ce sujet qui me tient à cœur. Tu es un super marketer dans le prompt. Tu lui dis que tu es un super marketer LinkedIn. Tu fais des posts viraux vus par des centaines de personnes. Écris-moi un post sur ça. Ton post, il est fait à 90%. Après LinkedIn, nous, il y a aussi un autre objectif auquel on répond en interne, en stratégie, c'est que ça répond aussi à la cible acheteur, les grands comptes, les grands chantiers, qui ne sont pas forcément présents sur Instagram, Facebook, etc., mais qui vont plutôt être présents sur LinkedIn de par leur métier. Et c'est vrai que le fait d'avoir cette communication-là dessus, on le voit déjà avec vous, les artisans, vous avez plus de demandes de devis via ce réseau social. Mais nous, c'est pareil, on peut aussi participer à des appels d'offres, toucher des acheteurs, des personnes qui travaillent chez des grands comptes pour pouvoir vendre du Bosch. Insta, Facebook, ça marche pareil. J'ai l'impression qu'Insta, moi, ça stagne un peu et que Facebook reprend à un regain. Je sais, qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Moi, ce que je trouve intéressant pour les artisans aujourd'hui sur Insta, Facebook, on ne va pas se mentir, c'est la possibilité de faire des campagnes de pub avec Meta. Meta qui reste aujourd'hui un très bon moyen de toucher des prospects. Moi, personnellement, j'ai une grosse partie de l'acquisition de mes prospects en photovoltaïque que je fais grâce à Meta. Et là, sur la nouvelle boîte que j'ai créée au 1er janvier, donc Gouttières à Biage Occitant, j'ai fait le pari de lancer une boîte sans site Internet, mais en attaquant directement avec des campagnes Meta. Donc, j'ai décidé de... ça va être 100% acquisition de leads sur Meta, donc Facebook, Instagram. Ça fonctionne aujourd'hui. C'est vrai que c'est compliqué de prendre peut-être des abonnés ou de faire vivre ces communautés, mais les gens passent du temps sur Instagram, ils passent du temps sur Facebook. Et c'est du temps où on va pouvoir, nous, les attraper si on est capable d'avoir aujourd'hui une publicité qui est assez percutante pour les sortir de leur léthargie de scrollers. Je sais de quoi je parle, parce qu'on sait tous... Tant qu'on a des pouces, on sait scroller. Et d'ailleurs, ma dernière campagne de pub que j'ai faite pour le photovoltaïque, je prends vraiment un contre-courant où j'explique aux gens, je dis, ouais, c'est une pub, vous avez vu, c'est Smart est sponsorisé. Là, allez, j'ai votre attention pendant quelques minutes, enfin quelques secondes, et j'attaque comme ça en leur disant, c'est de la pub, je fais de la pub pour le photovoltaïque. Avec de l'humour. Ok, donc intéressant. Donc toi, tu dis, sur ces réseaux, la création de contenu, c'est bien, mais si on est artisan, on veut développer le business, il faut faire de la pub. Bah, c'est un moyen. Après, tout dépend les ambitions de l'entreprise. Moi, aujourd'hui, quand je crée une entreprise, c'est pour faire des millions d'euros de chiffre d'affaires, pas quelques dizaines de milliers d'euros. Donc oui, j'ai besoin des médias pour faire ça. Ok. Cédric, qu'est-ce que tu en penses ? Moi, je pense que si on doit vraiment prendre un réseau qui permet maintenant aux gens de se développer de façon beaucoup plus facile, on va voir si tu me contredit ou pas, c'est YouTube avec les shorts, avant de pouvoir avoir des abonnés. C'était la galère. Et maintenant, avec les shorts, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus facile. Bah, c'est incroyable. Il n'y a qu'à voir... On va parler d'un des plus gros YouTubeurs français que moi je suis, c'est Thibaut InShape, parce que j'ai, en tant qu'albigeois et gars du Sud-Ouest, j'ai beaucoup d'admiration pour l'entrepreneur qu'il est et puis pour le créateur de contenu qu'il est. Je trouve que j'aime bien ce jeune homme. Et quand il a atteint les 10 millions d'abonnés, je dis là, je pense que franchement, il plafonne tranquille, ça va être compliqué d'aller au-delà. Mais en fait, il a à fond développé les shorts. Il a explosé son nombre d'abonnés alors qu'il avait déjà un Français sur 6 qui est abonné. On se dit donc, ça veut dire qu'on peut aller encore plus loin et aller chercher les... D'où ce numéro pour connaître les tendances pour aller plus loin. Donc les shorts YouTube, avec LinkedIn, c'est sûrement les choses à développer. Moi, je suis assez d'accord aussi avec toi. Sur Facebook, je pense que c'est de l'alimentaire. Il faut médiatiser. C'est la vitrine, c'est un peu le site Internet où il faut être présent. Nous, on a vu, on a nos 25-45 ans qui sont présents. On a un bon taux de followers, d'engagement. Ensuite, Instagram, j'ai quand même remarqué aussi, via les comptes des créateurs de contenu, que ça stagnait quand même pas mal. Même si les réels poussent sur de l'acquisition, mais versus un TikTok où on voit quand même beaucoup plus d'abonnés augmenter beaucoup plus vite. Et des populations plus âgées aussi. Et des populations plus âgées. Et c'est vrai que ces vidéos, elles sont courtes. On comprend très vite. On peut voir l'utilisation d'une machine, d'un produit. YouTube reste quand même, pour moi, la plateforme où on veut voir une belle vidéo avec des vraies explications, aller plus loin dans le sujet. Pour moi, ça reste la plateforme idéale et celle où il ne faut pas oublier d'y aller, évidemment, avec les shorts. C'est marrant que tu parles de Thibaut EnShape parce que moi, j'adore ce qu'il fait, mais il ne fait pas de l'outillage. Donc, je ne sais pas, il n'y avait plus. Et j'ai rencontré par hasard sur un événement Aladin Jamal qui travaille pour Thibaut EnShape, qui fait ses vidéos. Il fait partie de nos influenceurs, de nos créateurs de contenu. Il nous fait des vidéos. Je vous invite à regarder de malade. C'est son métier. C'est son métier. Et dans les évolutions en 2024, ce n'est pas forcément prendre... Évidemment, ils sont artisans, mais c'est aussi aller trouver des artisans qui ont une touch de la créativité et de se dire comment on peut essayer de trouver de nouveaux artisans. Je vais prendre ton exemple. C'est facile sur les photos, mais c'est nouveau. Il y a un vrai bol d'air frais sur le contenu. Ça change que de voir que des artisans avec le perfo. Je ne dis pas que ce n'est pas bien, c'est super, mais c'est d'aller trouver une nouvelle typologie de contenu authentique. Et je voulais aller sur ça, effectivement. Vous posez la question des formats. Quels sont les formats qui marchent ? Donc là, on sent dans les discussions que c'est la vidéo. Et vous qui êtes très pointu, qui êtes très en avance, on en parlait tout à l'heure, vous allez chercher maintenant pas que des gens qui partagent leur quotidien de chantier, mais qui vont vraiment avoir d'être bons artisans, mais en plus des bons créateurs de contenu au sens vidéaste, qui vont utiliser des effets, des images léchées, de la qualité. C'est ça, exactement. Ça se professionnalise sur la qualité du contenu. La barre monte. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, finalement, des artisans avec des outils, on en a beaucoup, qui font beaucoup de vidéos aussi. Mais voilà, il faut essayer d'aller trouver la personne qui puisse apporter autre chose en plus. Et dernièrement, je ne sais pas si vous avez vu, on sort un peu de l'outillage, la polémique avec Léna Situation, qui a interviewé tous les acteurs pendant les Césars. Et beaucoup ont dit, ont décrié son choix. Pourquoi une nana du digital, une influenceuse, qui fait ça ? Sauf que par rapport à un journaliste lambda, elle était déjà dans le digital, parce que c'était diffusé que sur le web. Elle a apporté ce truc un peu en plus. Et nous, on a décidé de faire la même chose sur le dernier salon Eurobois, et on le fera aussi pour Batimat. Au lieu d'utiliser une agence de communication qui fait de la vidéo, et qui font très bien, on n'a rien à redire là-dessus, on préfère choisir un créateur de contenu avec qui on travaille, et qui va faire la vidéo pour nous, pour la marque Bosch. C'est-à-dire que ce n'est pas l'influenceur qui dit juste, je fais une vidéo et je la mets sur mes réseaux. Il fait une vidéo pour la marque Bosch, donc il est identifié. Parce qu'il y a de la qualité. Exactement. Et on utilise le contenu en interne, en externe. Il y a sa touch, sa touch, pardon, avec Yann Petit-Copo. Et voilà, c'est génial, parce qu'il a un regard différent. Il a un matos, il a un super matos. Oui, il fait ça avec, un gars de la prod de Cédric. Je regarde mes notes. Cédric Royer. Comme ça, au moins, on aura cité aussi. Et voilà, il a son équipe de prod, il vient avec son matos. Il connaît la marque, il connaît les produits, il est sur des chantiers. Et en plus, l'équipe fait de la prod et de la vidéo. Que demander de plus ? Bosch, une grande marque comme ça. Et puis en plus, derrière, ça c'est le petit plus, c'est la petite cerise, il va diffuser la vidéo dans sa communauté. Donc, on profite aussi de sa communauté derrière pour la communication et la pub de la vidéo. Et là où ton positionnement, Cédric, c'est un peu peut-être l'avenir des artisans et la création de contenu. Voilà, c'est ça. C'est arriver à avoir une communauté et en même temps, pouvoir faire du, créer du contenu pour les marques de manière hyper qualiée. Il y a un très bel exemple aussi de cette dernière année, c'est Laurent Jacquet qui est passé, qui a eu son émission à la télé. Il vient de la création de contenu, des réseaux. Et maintenant, on voit qu'il y a des passerelles qui sont en train de se créer. Comme tu disais avec l'ENA Situation, Laurent Jacquet aussi, dans le BTP, est passé à la télé sur M6. Ah ouais, parce qu'il y a regardé les bichons de TV, regardé les studios, on a les tournées là-bas. Les studios, ils sont fous. On les a vus aussi. Ils ont les mêmes qualités qu'ici, ici. Voilà, c'est un truc de fou. C'est devenu des vrais pros de la télé, en fait. Ah oui, oui. Ils ont vraiment passé un step. Mais je comprends parce qu'aujourd'hui, les marques comme Bosch, pendant des années, on a voulu montrer les outils au chantier. Mais c'est que maintenant, on a besoin aussi de valoriser l'outil, de le mettre en valeur. Et c'est par des images de qualité, des gros plans où on va pouvoir voir la performance de l'outil et le valoriser. Donc, je comprends ce choix et ce positionnement. Surtout qu'on a, chez les créateurs de contenu, des vrais passionnés du métier du bâtiment, mais des vrais passionnés de vidéo, parce qu'on fait partie ici. Ah, c'est chaud. C'est chaud. Petit contenu à l'arrache, ça va être plus compliqué. Donc, voilà, l'évolution dans le contenu, donc la vidéo, la vidéo léchée ou alors du contenu textuel LinkedIn. C'est un peu ça, l'évolution sur les formats. Après, il y a quand même, il ne faut pas oublier qu'il y a des gens et j'en fais partie qui sont des consommateurs de YouTube et peut-être d'ailleurs parmi les gens qui nous écoutent où moi, je consomme souvent du YouTube comme du podcast et je consomme aussi du podcast. Donc, je pense qu'il faut surveiller ce média aussi qu'est le podcast. Donc, c'est une autre façon de consommer de l'info. Personnellement, j'ai renoncé à la radio parce que depuis longtemps, d'abord à cause de l'actualité qui n'est jamais incroyable et ensuite parce qu'on est vraiment, il y a beaucoup trop de publicité à la radio. Donc, j'écoute beaucoup d'émissions comme celle-ci qu'on va pouvoir écouter dans la voiture, dans le camion, en allant au chantier. et ça, je trouve que consommer du YouTube sur des formats longs comme celui-ci comme du podcast, ça, je trouve que c'est plutôt une bonne chose et à mon avis, il y a encore de belles années devant le podcast ou des contenus plus longs, moins spectaculaires et qui vont moins intéresser des marques comme Bosch, des marques d'outillage. On a besoin d'avoir du visuel mais il y a des gens qui consomment du contenu pour ce qu'on dit en fait, qui nous écoutent. C'est vrai, tout à fait. Je suis d'accord et j'ai fait intervenir Six Heures du Bat qui a lancé un podcast aussi sur le BTP. J'ai fait venir parce que je trouve qu'effectivement, c'est une évolution du contenu assez intéressante. J'adore le nom Six Heures du Bat, c'est génial. Très, très bien trouvé. Au niveau des profils, au niveau des comptes, est-ce qu'on voit beaucoup de nouveaux émergés ? Peu, pas ? Est-ce qu'on voit des gros qui... Qu'est-ce que vous pensez des différentes personnes qui créent du contenu ? Est-ce que ça augmente en quantité ? Ou est-ce qu'il en reste le même nombre qui font beaucoup plus ? Qu'est-ce que vous avez constaté ? Alors là, qui veut répondre ? Ce que je constate déjà, c'est que très souvent, un créateur de contenu, il va émerger par rapport à une plateforme. On a vu des gens arriver de TikTok, de YouTube, de Facebook. J'ai envie d'y dire un peu moins Facebook et Insta et encore que. Au début, c'était Facebook. Et peut-être bouder les autres. Aujourd'hui, on s'aperçoit que les créateurs de contenu que nous sommes, on boude aucun média parce qu'on ne sait pas au bout d'aucune plateforme parce qu'on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Donc, même un TikToker aujourd'hui, on va le retrouver sur LinkedIn parce qu'on ne peut pas tourner le dos à aucune des plateformes. Ça, j'ai remarqué ça. On doit être présent partout parce que c'est l'agilité. On ne sait pas ce que ça va devenir demain. Tous ces médias, on ne sait pas les choix stratégiques qui vont être pris par les plateformes. Et donc, je pense qu'il faut être présent partout. Moi, je vois par exemple à titre personnel, j'ai fait une campagne, je demande à mes gars, on va faire une campagne de recrutement, il me faut du personnel puisqu'on a monté des nouvelles boîtes et tout ça. Vous me faites des offres d'emploi et les gars, ils m'ont fait des offres d'emploi sur LinkedIn pour des couvreurs. Je dis, je n'ai rien contre LinkedIn mais si vous arrivez à me trouver des couvreurs sur LinkedIn, vous prenez 10 cas de primes. Ce n'est pas là qu'il faut faire l'offre. Donc, on a fait une petite vidéo percutante qu'on a postée sur TikTok parce qu'on n'a pas parlé de TikTok. Et TikTok, pour moi aujourd'hui, en termes de recrutement, sur Découvreur, c'est la plateforme numéro 1. J'ai reçu 18 candidatures. Oui, mais attends, Laurent, tu ne dis pas tout. Tu ne dis pas tout. Ta campagne, elle est exceptionnelle. Ah oui, j'ai reçu 18 CV. C'est pas que le média. On me dit, on ne trouve personne. 18 CV. J'en ai embauché 7. Les cocaine. On raconte tout. Parce que je pense que si tu avais utilisé de la même manière sur LinkedIn, ça aurait pu partir viral aussi. Peut-être. Alors, notons que mon recrutement sur TikTok, je fais une première vidéo, je la poste. Pas ouf. Oui. Qu'est-ce que je fais ? Je ne me dis pas, TikTok, ce n'est pas un bon média. Je me dis, ma vidéo, elle n'a pas touché son public. J'ai fait trois fois la vidéo. Et la dernière, j'ai envie de dire, c'est presque entre guillemets la plus, pour moi, la plus patchac parce que je l'ai fait dans ma voiture. J'avais enlevé le décor, j'ai tout en dit, je me dis, il faut que ça marche. Et du coup, j'ai mis plus d'énergie et là, du coup, elle a rencontré son public. Effectivement, elle a été vue. Oui, mais il faut quand même que tu dises que c'est quand même exceptionnel. Tu payes des gens, tu mets une prime à l'embauche. Ça se fait dans les startups. C'est juste que je l'ai entendu. alors évidemment, il y avait une prime à l'embauche de 3000 euros. mais on a traité. Il n'est pas inexigeable. Salut, je te donne 3000 euros si tu viens bosser chez moi. Oui, c'est pas inexigeable. J'ai posté en décembre et effectivement, mon hook, c'était pour Noël, offre-toi un nouveau patron. Si je vois le nouveau patron. Oh là là là. Et qu'il y a d'autres 3000 balles à l'embauche. Non mais, oui, mais ça marche. Ce que je veux dire, c'est effectivement, j'ai mis de l'argent, effectivement, et c'est TikTok, un peu Insta aussi, mais c'est vraiment les gens qu'on a reçus en entretien. Ah ouais, on a vu TikTok et tout. Et moralité, ça m'a fait un poste quand même RMC aussi et BFM. Eh bien oui, il est passé à la télé. Donc, mais là encore, c'est de la visibilité. Il propose d'aller le voir CD sur la saison 1 et il est toujours d'actualité et il recommence à tous les 6 mois. C'est magnifique. Qu'est-ce que t'en penses, Cédric, en termes de comptes ? Est-ce que tu vois des comptes émergés, des comptes stagnés, percés ? Je vois de plus en plus de comptes de femmes, en fait, apparaître dans le réseau. Et ça, c'est trop cool. Et elles n'ont pas forcément beaucoup d'abonnés, mais il y a une vocation qui est en train de se créer, de mettre en avant vraiment leur métier, leur philosophie du BTP et je trouve ça formidable. J'espère que ça va aller encore plus loin qu'il y en aura d'autres, mais j'en vois de plus en plus et ça, c'est vraiment une belle nouvelle. Oui, c'est vrai. Je suis assez d'accord avec toi. On les voit même se déplacer de plus en plus sur les salons. Il me semble que c'est les filles du BTP qui existent et je les regarde aussi. On a travaillé avec Mariette Copo & Co, on bosse avec les Ladies at Work et on n'est pas fermé à travailler avec les femmes, au contraire. Moi, je les encourage. Je suis hyper contente quand je vois une candidature d'une influenceuse qui arrive. Après, sur les comptes que tu disais tout à l'heure, moi, j'ai vu des influenceurs cartonner sur Instagram mais avoir plus de difficultés sur TikTok ou l'inverse. Je pense qu'il ne faut pas s'arrêter effectivement sur la plateforme média parce que parfois, tu ne sais pas pourquoi, ton algorithme va mieux fonctionner avec une vidéo sur un média ou sur un autre. En tout cas, nous, dans le choix de marque, on essaye vraiment d'être présent sur la totalité des plateformes. Donc, à un moment, si on ne reçoit que des artisans qui ne sont que sur Instagram, bon, ça ne va pas. Ce n'est pas possible. Donc, il faut avoir une espèce de pluralité sur l'ensemble des réseaux. Je n'ai pas vu forcément d'artisans plus percés. J'ai vu beaucoup de gens plutôt stagner. Il y en a certains qui ont continué d'augmenter. En revanche, ce que je vois, c'est plutôt des influenceurs qui commencent à élargir leurs sujets qui n'étaient que outillages et qui commencent à parler un peu d'autres choses, d'autres sujets. Si on prend le cas de Kelly Cruz, qui a passé les 2 millions d'abonnés, on parle de plein de choses. Voilà, il y a son émission de poker, je crois. C'est ça. Oui, elle est sur une max. Oui, voilà, exactement. Je ne voulais pas citer la marque. Elle est enceinte. Donc, forcément, elle parle. Moi, ça me va. Je regarde ça. Je suis maman. Je connais. Mais c'est vrai. Après, il y a quand même des questions qui se posent. Est-ce qu'une marque a aussi envie d'élargir autant la cible ? Est-ce qu'on arrive à toucher finalement autant après d'artisans ? Parce que la cible s'élargit et donc, il y a de nouvelles personnes qui arrivent. Et c'est génial pour elle parce que maintenant, elle a plein d'opportunités. C'est trop bien. Et c'est génial aussi d'avoir une personne comme elle, quoi, une artisan dans ce type d'émission. Mais voilà, c'est des questions qui se posent. Est-ce qu'on a plutôt envie d'avoir des créateurs de contenu avec un réseau de paires ? Voilà. Je pense que ça collera encore mieux avec des marques qui touchent le B2B et le B2C à la fois. Bon, en plus, ça peut être... Oui, ça pourrait, oui. ça. Mais effectivement, on constate qu'il y a une diversification du contenu moins technique et peut-être plus ce perso aussi à côté. Moi, j'ai beaucoup vu de makers aussi. des gens qui rénoblent leur maison, qui... Des comptes avec des croissances fulgurantes. Et au final, c'est du contenu qu'on a déjà vu 50 fois. Quelqu'un qui construit sa maison, qui ne font pas des formats différents et pourtant, ça continue de marcher. Je pense que ça fait toujours autant fantasmer les gens de voir comment on construit une maison. Oui, c'est clair. C'est vrai que les utilisateurs sur YouTube, les makers, on en voit beaucoup. Ils construisent leur maison et je crois que c'est très suivi. Nous, on a quand même la problématique, c'est que ce n'est pas forcément des professionnels, c'est des gros bricoleurs. C'est des bricoleurs. Donc, on ne peut pas forcément mettre en valeur une marque professionnelle avec des gros bricoleurs. Alors, parfois, il y a des petits écarts, mais on a aussi notre marque Bosch Verte, grand public, qui est mise à dispo pour justement ces bricoleurs, mais pas de même performance que des outils bleus. Donc, il y a ces questions-là qui se posent, mais il y a des marques pour lesquelles ça répond clairement. J'imagine que toi, pour les toits, c'est plus facile de taper chez les makers que nous en tant que marque. Après, c'est pareil, c'est difficile. Il y a des makers qui font directement leur toiture, mais nous, moi, en tant que professionnel, je ne peux pas non plus... parce qu'il y a toujours une partie du boulot qui est à la limite pour lequel on ne va pas adhérer, mais ça, ce n'est pas très grave. Mais tu parles des makers, il y a des professionnels qui ont fait ça. Il y a un très bon exemple, je crois que c'est l'année dernière, c'est justement Eric Lecarleur qui fait étude surtout du carrelage, mais quand il a fait sa piscine, ça a fait exploser ses vues, exploser sa chaîne, puisqu'il a fait sa piscine de A à Z, donc on avait du terrassement, on avait tout ça. Il y avait, je crois, les raccordements des machines, je crois qu'on a été fait d'ailleurs par des gips plomberies, je crois que c'était venu, David raccordait tout ça, mais il a explosé sa chaîne en racontant l'histoire de sa piscine, donc ça fonctionne. Et Cédric, tu as justement documenté ton extension de ta maison, est-ce que ça a bien marché ? Oui, pareil, ça m'a fait exploser le contenu, et bien ça revient à ce qu'on disait, sur Instagram, Facebook, pas forcément, par contre sur TikTok, j'ai pris quelques milliers d'abonnés, 3-4 vidéos, donc voilà. Pourquoi plus sur TikTok que sur d'autres réseaux, je ne sais pas, mais ça fonctionne, en étant un maker, il y a cette opportunité-là de créer une communauté, mais après, de mon expérience personnelle, je trouve qu'il y a beaucoup plus de déferlement de haine envers les makers qu'envers les professionnels. Ah oui ? Oui, par rapport à la mise en œuvre, au savoir-faire, au DTU et tout, c'est beaucoup plus complexe Et conformité, évidemment. Et puis pour les pros, c'est un moyen de se protéger, de valoriser leur certification, leur travail aussi, quand tu vois quelqu'un qui fait et qui n'a pas le même bagage, c'est toujours délicat. C'est un bon message que oui, en fait, tout le monde peut le faire, alors que non. Oui. C'est pour ça que c'est compliqué pour les marques, pardon, parce que je pense qu'effectivement, c'était ce que tu voulais dire sur le livre. Vas-y, vas-y, non. Je pense que c'est pour ça que c'est compliqué pour les marques aujourd'hui de passer avec des makers qui sont des bons bricoleurs qui peuvent avoir du talent et peut-être même parfois être meilleurs que certains professionnels, mais un professionnel, il y a quand même un respect de la norme, de la réglementation et il faut faire des règles de l'art que n'a pas forcément un maker. Mais après, ce sont des vidéos qui sont satisfaisantes à regarder. Moi, je me suis retrouvé tout à l'heure, enfin, pas tout à l'heure, mais il y a quelques jours à regarder l'aménagement d'un camping-car de A à Z. Je ne suis pas passionné de camping-car. Je n'ai aucune envie de m'acheter un camping-car, mais j'ai resté bloqué 20 minutes devant un mec qui a ménagé son camping-car. Donc, est-ce que je vais acheter un camping-car ? Non. Je confirme, c'est exactement ça. Et c'est pour ça que je n'ai pas cité Eric parce que pour moi, c'est un artisan. Évidemment, on l'a accompagné dans la construction de sa piscine avec des outils Bosch, forcément. C'est un de nos influenceurs. Mais pour les autres, c'est beaucoup, enfin, c'est se mettre en danger, en fait, le respect des conformités. Un accident peut arriver très vite et de dire que derrière, on a envoyé du matos Bosch alors que c'est du gros bricoleur, ça ne va pas avec la ligne éditoriale. Donc, oui, oui, c'est se mettre en danger. Je suis d'accord avec toi. Je le rappelle, les règles de sécurité sont extrêmement importants de faire des vidéos parce qu'un influenceur, pour le coup, c'est influencer les gens. Si on est les premiers à ne pas avoir de gants, de cases, de protéger ses oreilles, ce genre de choses, on ne donne pas un bon exemple et on influence de mauvaise manière. Donc, pour les marques, ça ne fonctionne pas. Oui. Super. On a bientôt fini. Je voudrais terminer en demandant à chacun le conseil que vous partageriez pour 2024, 2025, en toute humilité, bien sûr, aux marques ou aux professionnels créateurs de contenu, selon vous. Un conseil bienveillant qui veut y aller, il va. Moi, je veux bien attaquer, si vous voulez. Je pense qu'aujourd'hui, moi, je dirais aux artisans, puisque montrez-vous, montrez, n'ayez pas peur de communiquer, n'ayez pas peur de parler. On a tous parlé mal sur nos premières vidéos et ce n'est pas grave. D'accord ? Les gens sont, en fait, assez tolérants par rapport à ça. Ils vous reprocheront plus facilement de mal travailler que de mal parler. Donc, montrez-vous, faites du contenu, vous allez voir, c'est vertueux pour vous et c'est bon pour vos entreprises. Entièrement, d'accord. Cédric ? Moi, je dirais à toutes les personnes qui veulent se lancer sur les réseaux, de vraiment s'éclater, choisir le réseau avant tout sur lequel ils sont le plus à l'aise. Pas se lancer sur tous les réseaux en même temps parce que c'est vraiment compliqué d'être présent partout. Donc, vraiment tester et voir quel réseau plaît le plus et après, apprendre en étant patient, en publiant souvent qu'ils pourront se développer et c'est ainsi qu'ils pourront trouver peut-être du business s'ils sont artisans ou susciter l'intérêt de marques, faire des beaux partenariats. Mais il faut vraiment s'éclater. C'est la clé, je pense, de la réussite. Entièrement d'accord. C'est chaud, là, de passer après les deux. Non, mais c'est clair. C'est vrai, mais je suis d'accord avec eux. C'est prendre du plaisir. Moi, je suis sur les réseaux depuis la nuit des temps et voilà, il faut s'amuser. Mais ce qu'il ne faut pas oublier de faire, c'est qu'il faut créer, il faut tester, il faut se planter. Ce n'est pas grave, mais il faut aussi participer et parfois, on oublie. On est sur des réseaux sociaux et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut aussi être bienveillant avec les autres, commenter, un like, ça fait plaisir aux copains. Au nouveau, ça aide et ça revient toujours. C'est l'ascenseur. Et voilà, ça, c'est pour moi le conseil numéro un. C'est vraiment un échange. Le réseau social, c'est ça, c'est ensemble. Magnifique ! On termine sur une pensée plus que positive. Voilà, j'espère que vous vous êtes régalé avec cet épisode. En tout cas, c'est passé trop vite. On aurait pu continuer pendant des heures. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode. Et puis, bien sûr, on se retrouve où ? On se retrouve à Batimat le 30 septembre à 2 Tivoire. Et je vous dis à très bientôt. L'influenceur BTP, une émission à réécouter et télécharger sur le site de Batiradio. Sous-titrage Société Radio-Canada